Bonjour les CM2A, voici la dictée bilan de lundi avec les différentes dictées flash faites tout au long de la semaine donc nous allons ensemble analyser la dictée pour observer des petits pièges à éviter alors, premièrement le lancement là, on se rappellera, ça vient du verbe lancer c'est le hand maman et le C de Cécile très joli prénom par ailleurs donc le lancement la semaine prochaine, la nouvelle fusée française enverra dans l'espace un satellite composé de divers éléments virgule, qui observera notre planète nous espérons que ce lancement sera un succès virgule, car les ingénieurs ne laissent rien au hasard lorsqu'ils préparent un appareil de cette importance cependant, virgule, il arrive malheureusement qu'une fusée explose en vol dans ce cas, tout le travail est détruit en un instant et tout est à refaire donc, le texte là, déjà, il faut observer qu'il est au futur on travaillera le futur la semaine prochaine mais c'est un temps que vous avez vu depuis le CE1 et vous connaissez, là par exemple, dans la phrase la semaine prochaine, la nouvelle fusée française enverra dans l'espace un satellite composé le deuxième verbe conjugué, c'est le verbe observé, là encore qu'est-ce qui observe ? c'est le satellite qui est ici et du coup, observera A, terminaison du futur, la troisième personne du singulier la semaine prochaine, la nouvelle fusée là, il faudra se souvenir que c'est un mot en E au féminin, qui fait E, française, on n'ocquira pas assez dire donc la nouvelle fusée française enverra dans l'espace un satellite la, orthographe, le gramme lexical, pardon, satellite il nous faut deux L composé, alors attention là, c'est souvent le piège que j'observe chez les élèves composé ici, ça sera un E parce que je ne peux pas dire alors rappelez-vous, j'essaye de remplacer par un verbe du troisième groupe à l'infinitif et je regarde si je dis par exemple prendre ou pris si je dis pris, c'est que c'est un participe passé et du coup, ça sera E avec accent si je dis prendre, ça sera un infinitif et il faudra mettre composé ER donc là, la nouvelle fusée française enverra dans l'espace un satellite composé est-ce que je peux dire enverra un satellite pris ou prendre ? ça serait pris donc du coup, là, il me faut un PP et quand c'est un participe passé, c'est E donc le satellite est composé là, ça pourrait être un participe c'est un participe passé il est composé de plusieurs choses donc divers éléments, je n'oublierai pas un satellite, il y a plusieurs pièces donc même si je n'entends pas le D parce que ce n'est pas joli en français de dire un satellite composé des divers éléments je mets un S à divers et à l'élément et je ferai la liaison, ça fera de divers éléments pour montrer qu'il y en a plusieurs qui observera notre planète nous espérons là, on a encore un verbe conjugué avec nous donc du coup, ONS nous espérons, de toute façon avec nous c'est très facile c'est toujours ONS nous espérons que ce lancement là, on a un homophone grammatical ce lancement, c'est celui-ci c'est pas un autre là, on est devant en plus un nom commun donc c'est un SE déterminant donc surtout CE, celui-ci pensez au petit C du doigt qui montre nous espérons que ce lancement sera là, il s'agit d'un verbe au futur le verbe être et qu'est-ce qui sera ? c'est ce lancement donc un A un succès là, orthographe lexicale succès de C accent grave S car les ingénieurs là, il faudra juste faire attention à l'accord du cours nominal les, du coup, ingénieurs et puis après le verbe ne laisse ben ENT puisque c'est les ingénieurs qui ne laissent rien au hasard hasard, attention j'en ai vu plein qui m'ont fait la faute quand on a fait l'étiqueté flash hasard, c'est un S et il y a un D au bout parce qu'on dit hasarder le verbe hasarder lorsqu'il aussi, gros piège que j'ai vu dans beaucoup de dictées lorsqu'il on parle des ingénieurs donc c'est avec un S donc du coup, prépare ENT puisque c'est les ingénieurs qui préparent un appareil la orthographe lexicale appareil C2P et appareil pas 2LE parce que c'est masculin un appareil donc car les ingénieurs ne laissent rien au hasard lorsqu'il lorsqu'il va falloir apprendre par cœur prépare mais ça c'était pas mal dans les dictées flash lorsqu'il prépare un appareil de 7 importance la importance est féminin une importance on n'oublie pas le M devant le P donc c'est celle-ci de TE cependant mot invariable à connaître par cœur il arrive alors c'est un il en général donc pas de pluriel il arrive malheureusement on n'oublie pas les EU EU il arrive malheureusement et le H ça vient de EREU il arrive malheureusement qu'une fusée on a vu que fusée et E explose c'est la fusée qui explose donc E en vol c'est-à-dire pendant qu'elle vole donc là le vol est VOL dans ce cas ce cas-là c'est celui-ci donc du coup et puis c'est devant un nom donc c'est CE celui qu'on montre qu'on montre dans ce cas avec un S ça c'est on pensait à occasion dans ce cas tout le travail donc tout là c'est un T puisque derrière j'ai un déterminant au singulier donc tout T le travail alors ça j'ai encore énormément de fautes travail c'est un nom ici le travail vous voyez il est avec un déterminant donc je n'ai pas de LE 2 LE c'est pour le verbe là j'ai un déterminant devant donc surtout A-I-L donc tout le travail est détruit passé composé là est et détruit je mets un T à la fin parce qu'on peut dire la robe détruite par le chien donc tout le travail est détruit en un instant à apprendre par cœur c'est dans les mots de la semaine et alors là encore homophone grammatical et le et puis tout est à refaire tout T O-I-T tout en général et je le dis tout est à refaire normalement il n'y a pas de piège donc je vous conseille de bien re-regarder cette dictée d'éventuellement vous entraîner à la refaire à la maison parce que bien sûr la vidéo je l'enlèverai et lundi dicter bilan je l'enlèverai je l'enlèverai je l'enlèverai je l'enlèverai